Vous voyez le match, nous on voit la préparation athlétique. On est à la deuxième semaine de notre phase de préparation. Je n'ai fait qu'apprécier les niveaux qu'on a atteints physiquement. Donc on n'est pas encore au pic, mais le score, gagner ou perdre, ce n'est pas ce qui m'intéresse. L'objectif ici c'était d'évaluer un peu la condition physique de nos joueurs à deux semaines de notre compétition. Bon, si on n'a pas d'idée sur l'adversaire, mais quand même il faut avoir une équipe costaud. Si on maîtrise les principes d'une équipe qui veut aller jouer à l'extérieur, il faut avoir des principes qui sont corrects. Là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est améliorer d'abord, affronter la condition physique, l'état de l'équipe. Et ensuite, essayer de trouver, pas essayer de trouver, mais inculquer la tactique, inculquer le système qu'on va utiliser le long de cette compétition. On ne fait qu'effleurer avec quelques séances tactiques, on ne fait qu'effleurer, mais le gros du travail pour l'instant, c'est l'aspect athlétique, qui demande 4 à 5 semaines. Mais là, on n'est encore qu'à la deuxième semaine. Maintenant, on ne garde pas 40 joueurs, on a un petit peu 40 joueurs, il y a des joueurs qui sont en observation, malgré que le temps passe, on ne peut pas rejeter. Il y a des joueurs qui arrivent, on les voit, s'ils sont bons, on les garde pour le championnat. Et là, on doit vite arrêter la liste pour la CAF et on va prendre les plus, bon, ceux qui sont plus physiquement au point, on va trier, on va trier pour garder. Non, jusque-là, je crois que ceux qui sont là, on garde la grande partie de la saison passée. Les autres sont partis sous transfert, ils ont terminé le contrat, mais on a renouvelé la majorité des anciens joueurs.